Ça marche, parce qu'on a fait plusieurs essais, ça ne marchait pas trop. Donc je vais essayer de replacer un petit peu l'histoire de la modélisation des paysages dans un contexte un petit peu historique, qui s'accompagne d'ailleurs d'une révolution de la géomorphologie, donc l'étude de la forme des paysages depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Donc il n'y a pas eu que cette révolution, elle n'a pas été accompagnée que par les modèles, elle a été aussi accompagnée par le développement de méthodes géochimiques pour quantifier les processus d'érosion à différentes échelles de temps, et en particulier dans le passé, et aussi par l'amélioration extrêmement rapide et récente des données topographiques qui sont de plus en plus précises avec une meilleure résolution et qui permettent d'étudier le relief avec une précision inégalée il y a 40 ans. Alors je commence l'histoire avec Davis, à la jonction entre le 19e et le 20e siècle, qui est fortement influencé par les idées évolutionnistes de Darwin et de la marque, a proposé le premier modèle d'évolution du paysage. Donc il cessait de voir les paysages comme quelque chose de figé dans le temps, mais il a proposé un cycle. Ce cycle, il partait d'une surface qui était aplanie, qui se soulevait par des mouvements tectoniques, avec le début de l'incision des rivières qui venaient recouper le plateau, et donc il définissait ce stade par un stade de jeunesse, puis un stade de maturité qui correspondait à un relief bien développé avec des vallées bien encaissées et profondes. Et puis finalement, lorsque cette érosion continuait, on arrivait à un nouveau stade d'aplanissement. Donc c'était vraiment un phénomène où l'érosion était passive et répondait à un premier soulèvement. Alors ça a été une pensée dominante de cette époque, hégémonique, mais qui a été extrêmement critiquée, et d'autres modèles alternatifs ont été proposés, notamment par un Allemand qui s'appelait Penck à l'époque, avec des guerres intestines et scientifiques comme l'histoire a su en produire, et qui sont restés de façon assez stérile sur un statu quo pendant plusieurs années. Plus ou moins à la même époque, il y avait un géomorphologue, enfin plutôt un géologue de l'USGS, qui est un de mes héros, moi, en géomorphologie, qui a fait des observations extraordinaires, c'est un précurseur de l'étude de la zone critique en fait, il a fait des observations extraordinaires sur l'interaction entre la formation des sols, et puis le transport des sédiments sur des pentes douces. Cette image que vous voyez, c'est une photo qui a été prise par Gilbert, il a beaucoup travaillé dans les Henry Mountains aux Etats-Unis, et il en a déduit des modèles lui aussi conceptuels. Et pourtant, il faut attendre des dizaines d'années après pour que le premier formalisme mathématique de ces observations soit proposé par Kulling en 1960. Il a proposé une loi toute simple, il a dit que le flux d'érosion, le flux de sédiments qui descend le petit versant, il est simplement proportionnel à la pente. Et quand on combine cette équation simple avec l'équation de conservation de la matière, qui en aboutit à une équation que je ne décris pas ici, mais qui est en fait très connue, et qui a été très connue si on remplace H, l'altitude, par la température, ou la concentration d'une espèce chimique, c'est une équation de diffusion qui décrit beaucoup de phénomènes physiques, et dont les solutions étaient déjà connues, donc il suffisait d'appliquer ces solutions. Alors le problème de cette équation, c'est qu'elle est capable uniquement de prédire l'arrondissement des reliefs, on ne peut prédire que des reliefs arrondis, et on ne peut pas creuser des rivières avec ça. Et donc fort de ce succès, dans les années 80, les premiers modèles vraiment à l'échelle des paysages ont émergé, avec Anert, en particulier, dans les années 80, qui lui a proposé une loi pour permettre de localiser les rivières, et à partir de là, les gens ont commencé à revisiter toutes les vieilles questions en géomorphologie, donc dans cette succession de trois étapes, malheureusement, je crois que vous ne voyez pas ma souris, mais depuis le haut vers le bas, il a essayé de voir si les petites buttes qu'on voyait dans le paysage pouvaient être reliées à de l'érosion différentielle. Will Goose, dans les années 90, a proposé le premier modèle très élaboré qui a permis d'étudier l'envahissement d'un relief par le réseau de drainage et le développement d'un réseau de drainage, et de relier la géométrie de ce réseau aux paramètres physiques qu'il mettait dans ces modèles. Plus ou moins au même moment, Chase a proposé un modèle original, qui a été d'ailleurs à l'origine d'un des modèles très connus et qui est extrêmement utilisé actuellement, développé par l'équipe de Rennes, Eros, pour voir l'érosion des volcans et voir si on pouvait relier la dimension fractale des surfaces avec les processus d'érosion qui affectaient ces volcans. Coye et Beaumont ont essayé d'étudier le recul d'escarpement comme ceux observés, par exemple, en Afrique du Sud ou en Australie, etc. Dans les années 90, les modèles se sont perfectionnés. Les gens ont essayé de tester l'effet de différentes lois d'érosion sur la forme des paysages, sur la densité de drainage, à chaque fois en essayant de relier un formalisme physique avec une observation qui pouvait être faite à partir des données topographiques qui étaient essentiellement à partir de cartes topographiques à l'époque et puis les premières données numériques. Crave et Davy, donc, Davy, à Rennes, ils ont proposé le premier modèle qui essayait d'intégrer la variabilité des débits pour voir leur effet cumulé sur la topographie. Puis, d'autres modèles ont incorporé les phénomènes d'érosion glaciaire pour aussi revisiter les vieilles questions en géomorphologie qui étaient de savoir si les paysages qu'on voyait aujourd'hui étaient hérités ou non de ces phénomènes glaciaires. Alors, ce qui a aussi motivé le développement de ces modèles, c'est un papier qui est très connu en sciences de la Terre, c'est un des papiers les plus cités par Molnar England dans les années 90, le Chicken and Eggs, qui, les premiers, ont proposé qu'il n'y avait pas de découplage total entre la circulation atmosphérique, les phénomènes atmosphériques et les phénomènes profonds tectoniques. En fait, il y avait probablement un couplage entre les deux au travers de l'érosion qui distribue les masses et qui peuvent changer les dates contraintes dans la croûte ou dans l'éthosphère. Et donc, des modèles couplant à la fois l'évolution du paysage et la déformation tectonique ont été développés et sont en train d'être développés. Alors, comment en fonctionnent ces modèles ? En fait, c'est assez simple et ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. Donc, en général, ce sont des modèles qui fonctionnent sur une grille et sur chaque grille représentée par un pixel, par exemple, le pixel gris, sont reproduits de façon itérative depuis le haut vers le bas le même processus. Ce processus consiste donc à propager de la pluie qui tombe sur la grille et qui se transforme en débit du coup, dans les endroits où l'eau se concentre. Ce débit est capable d'éroder une partie des sédiments. Une partie des sédiments transportés peut se déposer. Les lois d'érosion et de dépôt dépendent de la pente, du débit, de l'érodabilité, en général, sont fondées sur des considérations mécanistiques. Et puis, l'érosion, le sédiment qui sont issus de cette balance entre le dépôt et l'érosion sont propagés vers les mailles plus basses, etc. Et l'altitude du pixel gris foncé, de même que l'altitude ou le niveau d'eau dans une baignoire dépend de la différence entre ce qui sort et ce qui rentre, la topographie varie dynamiquement en fonction de la balance entre la quantité érodée et la quantité dépôtée. Et donc, tous les modèles fonctionnent à peu près sous ce schéma-là. Ce n'est pas forcément des schémas numériques extrêmement compliqués et c'est ça qui fait aussi la beauté de ces modèles qui sont assez simples et qui produisent une grande complexité. Je vous ai dit que ces modèles, ils étaient très bons pour étudier la dynamique du relief. Je vais vous montrer un exemple qui est réalisé à partir du modèle Cydre qui est développé au Jet en espérant que ça marche. On part d'un plateau qui est à 2000 mètres d'altitude qui fait une centaine de kilomètres de long et puis on fait pleuvoir par-dessus de façon homogène et on regarde ce qui se passe. Et donc vous devez voir les rivières qui commencent à se creuser, à connecter. Alors, la position des rivières n'est absolument pas prédéterminée dans ces simulations. Elles émergent en fait des petites différences de topographie qu'il y a sur la topographie et donc on est vraiment dans le domaine du phénomène d'émergence. Et donc on peut étudier comme ceci l'effet de différents scénarios climatiques ou tectoniques ou de différences d'érodabilité sur ce relief. Voir comment le réseau de drainage varie verticalement et horizontalement pour aboutir à différentes topographies que l'on essaie de comparer avec la nature. Voilà, donc c'est joli, il y a un pouvoir de mimétisme très important pour ces modèles et pourtant derrière il reste quand même extrêmement de nombreuses incertitudes concernant la forme même des lois d'érosion qui doivent avoir un sens sur des dizaines d'années des milliers d'années en fait et des millions d'années qui sont extrêmement difficiles à calibrer pour lesquelles les méthodes de calibration et les données sont en cours d'acquisition en fait. Donc ça reste la principale limitation de ces modèles. Ce ne sont pas encore des modèles très prédictifs, c'est plutôt des modèles boîte à sable, on invente le monopoli, on fait toutes les parties en regardant ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté ces modèles de scie révolutionnaire ? D'abord, ils ont replacé toutes les théories précédentes là de Davis, Pink, etc. dans un cadre cohérent. Donc on peut dire qu'ils avaient tous tort ou tous raison en fait parce que ça correspond à chaque fois à un cas particulier de la dynamique du relief qu'on a pu étudier avec ces modèles. L'autre truc très important, c'est que ça permet de proposer des relations quantitatives testables, donc des relations par exemple entre le relief, la vitesse de soulèvement et la pluie et de tester ça avec des données de terrain et éventuellement de valider ou pas les modèles qu'il y a derrière ou de comprendre pourquoi est-ce qu'une montagne est deux fois plus haute qu'une autre par exemple. Et puis peut-être une chose très importante, c'est aussi de défier l'intuition. Alors, on va faire un petit test. Voilà, deux topographies A et B qui ont été produites par le code Cidre et je vous demande, alors je ne sais pas si je vais voir la suite dans le chat, je vous demande de me dire dans quel cas, A ou B, quelle est la montagne qui s'érode le plus vite ? Si vous pouvez me répondre dans le chat, je vais avoir fait un petit sondage. Donc, quelle est la montagne A ou B qui s'érode le plus vite ? A, 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 A égale B, B, il y en a qui n'ose pas. On voit déjà que le résultat est partagé et donc, ceux qui ont répondu A égale B ont raison. En fait, les deux montagnes s'érodent exactement à la même vitesse. Cette vitesse est déterminée par la vitesse de soulèvement de la montagne. La seule chose qui change, c'est que dans le B, il y a moins de pluie et du coup, pour compenser ce déficit en énergie hydrique, eh bien, la pente est plus forte. Voilà, c'est tout à fait le genre d'intérêt de ces modèles, c'est de replacer des observations, des intuitions qui sont parfois fausses et de les replacer dans un cadre qui est lui plus rationnel. Alors, les modèles, vers quoi ils tendent ? Je pense qu'il y a deux grandes catégories maintenant de modèles. Il y a des modèles qui tendent vers du court terme comme ce qui est en train de faire le modèle Eros, donc développé par l'équipe de Philippe Davy, qui tend maintenant à aller vers des temps courts, donc en intégrant de plus en plus des détails dans le transport de l'eau, en allant vraiment vers des solutions qui ne sont pas stationnaires, de façon à prédire les zones inondables associées à des événements pluvieux particuliers, des événements discrets, mais également le transport sédimentaire associé, en intégrant tout ce qui vient des bassins versants. Alors, ça, c'est vraiment pour des applications, on va dire, environnementales et on va vers la projection, vers le futur de l'évolution du paysage sur des échelles de temps qui vont de la journée à plusieurs centaines ou milliers d'années. Et puis, à l'extrême opposée, il y a des modèles qui sont comme les modèles FASCAPE qui est développé par Jean Gros, Naposdam, en collaboration avec plusieurs personnes du jet, dont Delphine Rouby ou Benjamin, son postdoc actuellement qui utilise. Et là, c'est fait pour vraiment comprendre la dynamique à la fois de la zone en érosion, la montagne qui se soulève, mais également dans la mer, dans les bassins sédimentaires, l'organisation des structures stratigraphiques en relation avec des variations du niveau de base que l'on impose. Et ça, c'est très important parce que, en fait, jusqu'à présent, les modèles en général sédimentologiques, ils font rentrer du sédiment et de l'eau au niveau du bassin, mais ils ne prennent pas en compte le couplage qu'il peut y avoir entre les deux. Toute la dynamique change pas mal des choses. Et donc là, ce sont des modèles qui sont remarquablement rapides et qui sont faits pour aborder des questions qui sont beaucoup plus anciennes dans le passé, des millions d'années, et dont l'objectif est clairement de coupler ça avec des modèles de déformation tectonique, il y a une partie de tectonique qui est déjà dans le modèle, et de faire de l'inversion de topographie et de schémas stratigraphiques connus. Et puis, entre les deux, il y a des modèles un peu intermédiaires comme cidre qui ont chacun leurs caractéristiques. Dans cidre, par exemple, il y a la possibilité d'avoir des grains qui sont des traceurs passifs et qui bougent en même temps que la topographie, ce qui permet d'aborder des problèmes classiques en géologie de données dans des sédiments détritiques, et puis également avec des applications potentielles environnementales sur le suivi de particules contaminées, par exemple. Alors, il reste des défis dans les modèles d'évolution du paysage. J'en ai cité quatre qu'on essaie d'aborder au jet. La première, c'est comment faire pour faire des vallées larges. La plupart des modèles ont une vallée qui fait la taille d'un pixel, et ça, c'est un vrai problème pour aborder une question majeure en géomorphologie qui est la formation des terrasses de rivières. Les terrasses des rivières, c'est ces paliers que l'on voit, par exemple, autour de la Garonne, qui probablement marquent des époques particulières du climat ou de la tectonique et qu'on ne sait toujours pas bien interpréter, en particulier parce que les modèles sont incapables de générer des vallées larges et parce qu'on ne connaît pas la loi vraiment qui érode latéralement les vallées et qui permet de les élargir. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille ici. Un autre défi, de toute la chimie dans la zone critique et donc tous les couplages qui existent entre l'érosion et l'évolution géomorphologique sur des milliers d'années avec l'évolution des sols. Ça, c'est quelque chose qu'on développe en essayant de coupler Cydre avec Witch, le code de Yves. Un nouveau sujet qu'on développe avec Vincent Regard et en collaboration avec Raphaël Almar au Lagos, c'est l'effet de l'érosion côtière sur la dynamique géomorphologique qui va jusqu'au littoral. Et enfin, puisque maintenant les données topographiques sont d'une résolution exceptionnelle avec les LIDAR, on a des MNT qui font un mètre. On arrive à voir des choses et aborder des échelles d'espace de processus très fines. Et ça, il faut que les modèles arrivent à le rendre compte ou en tout cas qu'on arrive à paramétriser les modèles pour prendre en compte ces phénomènes, notamment de production des sédiments sur les versants et les coulées de débris en particulier avec les bonnes lois physiques. Et donc, il y a justement la thèse de Aude qui va commencer en septembre pour travailler sur ce sujet. Voilà, j'ai presque fini. Donc ça, c'est des modèles numériques, mais on a aussi la chance, le JET, d'avoir un dispositif qui est unique au niveau mondial qui permet de modéliser expérimentalement l'érosion et le dépôt des sédiments. Et dans les défis, il y a probablement encore, et ça, je pense qu'on n'a pas encore assez fait, de faire des allers-retours entre les modèles numériques et ces données expérimentales. Et voilà, je m'arrête là en faisant un petit peu de pub pour s'il y en a qui sont intéressés pour jouer un peu avec ces topographies numériques pour un site web que j'ai essayé de développer pour les étudiants et qui donne un autre aspect de ça. J'espère que je n'ai pas été trop long, je vais tenir à peu près les 15 minutes. Et voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Très bien, merci Sébastien. Vous avez des questions ? J'en ai une première, en tout cas moi. Est-ce que tu peux introduire, enfin prendre en compte des événements extrêmes, par exemple ? Eh bien, alors, oui, c'est une excellente question. Alors, est-ce que tu peux, dans les modèles en général, d'abord, sur quelle échelle de temps on parle ? Parce que si on essaie de comprendre la dynamique du relief sur 100 000 ans, les événements extrêmes, ça peut être des périodes plus humides qui vont durer 1 000 ans ou alors des événements de pluie catastrophiques avec un temps de retour de la centaine d'années, par exemple. Donc, déjà, ça dépend. Je dirais que les périodes pendant lesquelles il pleut plus en moyenne, oui, tu peux les prendre en compte. Les événements extrêmes, les phénomènes de cru, les seuls modèles qui commencent à prendre en compte ça, c'est des modèles de type Eros ou Kaysar, un autre modèle un petit peu qui fonctionne de la même façon. Donc, c'est des domaines qui résolvent la propagation, par exemple, du monde de cru et le transport sédimentaire qui va avec. Donc là, tu peux prendre en compte un événement catastrophique et après, si on va un peu plus en amont dans le relief, il y a la production de glissements de terrain. Alors, il y a différentes façons de faire des glissements de terrain dans ces modèles. On peut le faire de façon assez simple, soit en imposant la statistique de taille et puis de fréquence de ces glissements de terrain, relier le déclenchement des glissements de terrain à la quantité d'eau qui se trouve dans le sol ou qui tombe, ça, on peut le faire. C'est un sujet de recherche dans les modèles qui est assez actif, l'intégration de ces événements catastrophiques dans les modèles, notamment en relation avec la sismicité. Oui. Par exemple, actuellement, sur une centaine d'années, j'imagine qu'il y a pas mal d'événements extrêmes qui ont été répertoriés. Donc, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as regardé ou tu penses regarder justement l'influence de ces événements extrêmes à l'avenir ? Alors, je me rends compte que j'ai peut-être noyé tout le monde parce qu'en fait, ces modèles d'évolution du paysage, en règle générale, le patent de résolution, c'est 100 ans, 100 ans, 1000 ans. C'est fait vraiment pour aborder des temps longs. Les modèles qui vont vraiment vers les modèles environnementaux qui sont comme ce que j'ai présenté là, Eros, là, dans ces modèles, tu peux faire ce que tu veux ou essayer de... Alors, tu peux faire deux choses, tu peux prédire ce qui peut se passer dans le passé, mais dans le futur, pardon, mais il faut quand même arriver à calibrer ces modèles. Et une façon de calibrer ces modèles, c'est de les calibrer sur le passé, encore faut-il avoir les données sur le passé pour calibrer des modèles, etc. Donc, on est vraiment encore, je dirais, au balbutiement de ces approches. C'était ma question. On voit qu'il y a des modèles dans le chat, des questions dans le chat, là. Ouais. Laurent. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais. Je voulais savoir si on connaissait moins bien les lois physiques, est-ce que les modèles sont incomplets, ou est-ce que ce qui pose problème, c'est la caractérisation des milieux ? Eh bien, je pense que les deux vont de pair, parce que on connaît, alors, on connaît, on n'est pas vraiment sûr des lois, après, on voit que les lois produisent des reliefs extrêmement réalistes, mais, pour autant, on a du mal à se convaincre totalement de la validité de ces lois, et tu as tout à fait raison sur le problème de la caractérisation du milieu, je pense que c'est un peu le même problème que peuvent avoir les gens qui font l'hydrologie de subsurface pour caractériser le milieu qu'on ne voit pas, et sur les modèles géomorphologiques, il y a une limitation qui est vachement importante, c'est l'érodabilité des roches. Alors, on peut avoir des roches d'érodabilité différentes, et en fait, on ne sait pas exactement quantifier les différences d'érodabilité entre ces roches, alors, je fais un tableau noir, alors, on a quand même des idées, et c'est un vrai problème, et pour s'en convaincre, il suffit de taper sur deux granites différents avec un marteau, se rendre compte qu'il y en a un qui est un peu pourri et qui va s'éroder facilement avec le marteau, et pas l'autre. Donc, relier une érodabilité d'une roche, enfin, relier une roche particulière avec une érodabilité, c'est vraiment difficile, et les modèles souffrent de ça encore. Avez-vous besoin de végétation ? Alors, je n'en ai pas du tout parlé, effectivement, la végétation commence à rentrer, et la dynamique de végétation commence à rentrer dans ces modèles, pour aborder des problèmes de long terme et court terme. C'est balbutiant encore, pas tellement sur les problèmes, ce n'est pas tellement les modèles de végétation, finalement, c'est plus leur effet sur la rétention de l'érosion dans les sols. Tadov a développé un modèle dans ce sens. Oui. Mais sur le temps court. Oui, c'est dans le domaine fluvial, effectivement, c'est là où ils sont le plus avancés. C'est... sur la dynamique fluviale, on va dire, les gens ont travaillé, par exemple, sur la... même les résistances mécaniques des plantes à l'écoulement ou des choses comme ça, donc ils vont vraiment plus vers le phénomène physique. Tès qu'on essaie d'intégrer ça sur des pixels qui font 50 mètres et sur des pas de temps qui font 100 mètres, l'upscaling est loin d'être fait encore. Il y a une question de Pascal. Ça n'a l'influence du gel des gels. Alors, en théorie, il peut être pris en compte parce que, dans ce que je ne vous ai pas dit, ces modèles, ils intègrent souvent un modèle de développement d'un sol. Toujours pareil, c'est assez simplifié. Ce qui est presque plus valide, on va dire, c'est l'altération physique des roches. Et donc, on peut tout à fait faire dépendre la production de sols, de régolithes, de matériel fracturé en surface qui va être érodable en prenant en compte des variations de température avec des modèles qui, eux, sont bien connus et relativement bien calibrés. Et ça, effectivement, il y a des modèles. Alors, moi, je n'ai pas ça dans le Cidre, mais c'est quelque chose qui a été implémenté dans d'autres codes et qui est assez facile à faire. Très bien. Est-ce que ça marche sur Mars ? Oui, en théorie, ça marche même sur Titan. Il y a effectivement des modélisateurs qui ont commencé à faire des choses sur Mars, sur Titan même. Il y a ce problème d'équifinalité en géomorphologie, c'est-à-dire que plusieurs processus peuvent amener à la même forme. Et donc, les géomorphologues, ils connaissent bien ça. Et donc, on fait toujours attention, même quand on fait des modèles sur Mars, d'essayer de faire attention de ne pas tirer trop de conclusions du fait qu'on a réussi à reproduire une forme. Donc, il nous manque des données de taux d'érosion, par exemple. Sylvain a une autre question. Est-il courant de prendre en compte la dynamique glaciaire durant les périodes glaciaires, interglaciaires ? Il lui semblait sur mon naïvement que ça formait des vallées larges. Ce n'est pas courant, il n'y a que quelques codes qui ont développé ça. C'est aussi un domaine actif de modélisation. Les idées qui ressortent actuellement, c'est que l'effet érosif d'un glacier est proportionnel à la vitesse de glissement du glacier. S'il fait trop froid, les glaciers sont trop froids, ils ne glissent pas, ils n'érotent pas. S'ils sont à une température intermédiaire, ils glissent pas mal et ils n'érotent. Pour simplifier, c'est un des apports des données, mais aussi des modèles. Y a-t-il d'autres questions ? Vas-y, pose-la. Oui, je mets mon micro. Je vais poser la question par rapport aux terrasses alluviales. Est-ce que la modélisation analogique est capable de les reproduire ou pas ? Ça pourrait être un biais pour ensuite améliorer les modèles numériques, mais... S'il est là, Stéphane, ou pas ? Alors, les modèles de flumes expérimentaux, dans lesquels on fait rentrer de l'eau et des sédiments et qu'on fait varier dans un canal, reproduisent des terrasses. Et en fait, avec cidre, je reproduis aussi des terrasses. Je vous ai dit qu'on n'y arrivait pas complètement, mais j'ai quand même mis une loi d'érosion latérale, même si c'est pifométrique. On arrive à faire des terrasses. Ce que je n'ai jamais publié, mais par contre, on n'arrive pas encore... Personne n'a réussi à faire des terrasses à l'échelle d'un paysage en entier parce qu'il faut arriver à faire des modèles qui ont une résolution suffisante pour résoudre ce qui se passe à l'échelle d'une vallée. Et donc, jusqu'à présent, on avait encore des limitations de capacité de calcul, on va dire. Mais encore une fois, on est vraiment limité par l'absence de connaissances sur les processus qui élargissent les vallées. Et les modèles expérimentaux n'ont pas vraiment permis d'établir des lois d'érosion latérale. Sylvain qui dit c'est bon. Sylvain, vas-y, pose une question. Il y a des analyses de propriétés fractales. Ouais, ça, comme je le disais dans les années 90, les gens se sont tout de suite... Alors, c'est beaucoup des physiciens évidemment qui se sont appropriés ces modèles et tout ça. C'était au moment de l'explosion de l'histoire des fractales. Donc, tout le monde tirait des variogrammes dans tous les sens pour essayer de voir s'il y avait un lien entre les processus physiques et puis des dimensions fractales. C'est assez vite pérégalité parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des ruptures de pente dans les variogrammes qui correspondaient grosso modo au domaine des versants, au domaine ou à l'influence de la tectonique de grande longueur d'onde. Mais ça ne nous donnait aucune information sur vraiment les paramètres physiques. Il y a d'autres critères morphométriques, des choses qu'on peut mesurer à partir du relief, comme la distribution des pentes par rapport à l'air drainé, par exemple, dont la théorie prédisait une droite et les caractéristiques de cette droite sont directement reliées à l'érodabilité, au taux de précipitation, au taux de soulèvement et donc ont un pouvoir de prédiction bien plus puissant et permet de comparer aussi avec des données dans la nature. Donc les fractales, il y a encore des gens qui s'excitent un peu là-dessus mais ça a été rapidement à un moment donné. Après, je ne sais pas, José, tu as peut-être plus de... Dans les fractales, tu as peut-être plus de... Je pense que moi sur... Ok. José, micro. Ce que je disais sur les fractales, la dimension fractale, tout le monde y arrive, mais relié à un changement de dimension fractale, à un changement de processus physique, ce qui était l'objectif au départ, ça, on n'y arrive pas. Il y a que quelques exemples mais qui ont marché ponctuellement et qui ont donné espoir au début et ça, notamment pour les réseaux de drainage par exemple. Il y a quelques exemples qui marchaient bien sur des réseaux de drainage assez anciens mais il n'y a rien qui est vraiment sorti sur le changement de dimension et le processus physique que ce soit en minéralogie, en géomorpho, on n'y arrive pas. Oui, parce que le but du jeu quand même, c'est d'arriver à tirer d'une observation de la géométrie du relief des informations sur la quantité d'eau qui est tombée ou le test de soulèvement par exemple. Ça a été quand même une des motivations très importantes. Il y a les processus physiques des érosions mais il y a aussi les contraintes environnementales de faire la tectonique et du paléoclimate. La seule chose qu'ils avaient réussi à faire, je te dis, sur l'une des premières applications, c'était de séparer les effets diffusifs des effets des rivières. Oui. Il y a Laurent qui demande actuellement quel rôle pour l'anthropique. il y a pas mal de modélisateurs qui ont abordé, moi je ne l'ai pas fait directement mais je ne suis pas loin de le faire en fait. Il y a des gens qui abordent le problème par exemple de l'érosion des terrils miniers. Et donc il y a pas mal d'études qui commencent à s'accumuler et qui utilisent ce type de modèle comme SIDR ou autre pour prédire l'érosion d'un matériel contaminé et puis la dispersion du matériel sur 1000 ans, 10 000 ans puisque maintenant il y a de plus en plus de lois qui imposent d'avoir cette projection dans le futur. Il y a des lois qui deviennent de plus en plus adaptées pour faire ce genre de... Enfin il y a des lois qui sont particulièrement adaptées comme Kaisar développé par Tom Coulthard en Angleterre ou Eros par Philippe Dailly. Et puis évidemment on peut imaginer d'étudier l'effet d'un barrage par exemple dans un bassin versant et où l'érosion des sols après une déforestation etc. Et donc ça je dirais qu'en fait les modélisateurs je crois sont assez prudents connaissant les limites qu'il y a dans ces modèles je disais c'est pas encore des modèles très prédictifs c'est pas des modèles climatiques parce qu'on a encore pas super confiance dans les lois qu'on utilise et qu'on sait qu'on fait des approximations sur l'hydrologie en particulier mais finalement plus que par des problèmes sociétaux on commence à utiliser ces modèles et puis l'expérience montre qu'on apprend quand même des choses Ouais justement pour l'imitation de ton modèle en fait tu prends la plupart de tes de tes particules de tes grains comme des grains passifs il n'y a pas de l'interaction entre les différents grains est-ce que ça justement c'est une grosse limitation est-ce que c'est négligeable enfin les interactions entre les particules sont négligeables et est-ce que tu as aussi une limitation de tes modélisations liées au nombre de particules que tu utilises et donc de la capacité de particules nécessaire à pouvoir traiter un plus grand nombre de particules donc effectivement les particules sont passives actuellement on pourrait tout à fait imaginer qu'elles aient un rôle de rétroaction sur la quantité qui va s'éroder par exemple l'accumulation de grosses particules à un endroit pour échanger les rodabilités ça c'est tout à fait possible mais pas encore fait donc pour l'instant on est vraiment dans le traçage de processus c'est le seul code qui fait ça et c'est quand même une limitation des codes c'est que quand ils prédisent l'érosion et les dépôts quelque part dans le modèle à la fin du run on ne sait pas d'où viennent les sédiments qui ont été déposés quelque part donc avec ce traçage c'est une amélioration on peut savoir d'où vient et faire de la provenance et étudier les sources et quand on a la limitation bah oui bien sûr quand on commence à vouloir rentrer en résolution et couvrir la topographie de grains dans les sols en particulier pour des problèmes d'altération et bien il faut paralléliser mais ça c'est quelque chose qui se fait assez bien puisque chaque grain est indépendant il dépend uniquement des flux qui ont été calculés sur le pas de temps alors évidemment Bastien en particulier est actif sur ce code donc on a les points du jet sur ça ok bon deux dernières questions et puis ensuite si vous voulez interagir un peu plus avec Sébastien sur ce qu'il fait vous pouvez aller le voir vous pouvez discuter avec lui vous pouvez l'appeler si vous voulez peut-être pas mais parce qu'il n'est peut-être pas non plus disponible à 2 à 300 voilà voilà donc Laurent par exemple t'as une question concernant le rôle Laurent c'est bon c'est Jean-Baptiste la prochaine pour l'anthropique oui les solutions de soutènement aux canalisations de cours d'eau à long terme aux canalisations des cours d'eau sur les longs termes alors ces modèles ne sont pas faits pour ça là on est vraiment dans l'engineering et là c'est les gens de mécanique des fluides c'est les gens qui travaillent sur les canaux ou des choses comme ça cela dit les modèles qui rentrent dans le raffinement temporel vont petit à petit vers de l'engineering en faisant ce que n'étaient pas capables de faire les gens avant c'est à dire de prendre en compte vraiment ce qui se passe en tête de bassin versant et donc toute la toute la chaîne de production des sédiments de propagation des sédiments et toute la complexité de bassin versant pour arriver finalement à ce qui se passe à un endroit de la rivière plus bas et ça c'est vraiment actuellement ce que ne savent pas faire les ingénieurs et ce que ce type de modèle probablement permettra dans 10 ans soyons optimistes ok et donc voilà dernière remarque de Sylvain ce serait chouette de relier le temps de transit des grains et le temps de transit de l'eau oui tout à fait alors le temps de transit on pourra en discuter Sylvain mais il y a les mêmes problèmes enfin on met en évidence c'est ça qui est rigolo c'est qu'on met en évidence les mêmes problèmes entre guillemets sur l'âge des grains ce qu'on peut appeler l'âge d'un grain à partir du moment où il est détaché et déposé quelque part dans un bassin que ce que la communauté des gens qui travaillent sur l'eau souterraine a mis en évidence avec le problème de l'âge de l'eau et donc tout le corpus mathématique des problèmes de distribution d'âge de l'eau avec des longues des longues queues et ce que signifie un âge moyen etc on est en train de découvrir grâce à ces modèles notamment qui mettent en évidence le même type de distribution avec des longues queues et le même problème de la définition de l'âge d'un sédiment un sédiment qui se dépose dans une strate et bien définir un âge moyen c'est pas forcément on peut donner un âge moyen au sédiment dans la couche alors que cet âge ne correspond pas du tout à la grande majorité des grains c'est un des apports récents du genre de modélisation ok très bien c'est trop d'autres boissons c'est pas l'auteur du CID mais je savais que ça te plairait c'est très bien en finissant sur cette note d'humour on va s'arrêter là et puis si vous avez d'autres questions à poser à Sébastien je pense qu'il sera très content d'y répondre voilà allez merci beaucoup et bravo Sébastien merci ciao merci